Ah, j'ai hâte, j'ai hâte mon bon doc, j'ai hâte de partir en tout cas. On est parti ! Pew Blurigan, ça va être intéressant. De la min-min, on l'a confirmé. Min-min Sonic, évidemment pour Blurigan. Pas surpris, on n'est pas du tout surpris. D'un côté comme de l'autre. Et puis on va pouvoir y aller, on va pouvoir démarrer. Winner quarter finale dans ce top 32. Blurigan Pew, on est parti. Et Blurigan qui part déjà à l'assaut. Ce sera du Battlefield. Bon bah écoute, très bien, pourquoi pas. On pourra profiter potentiellement d'aller chercher des situations intéressantes sur cette triplatte. Des deux côtés, on essaye un petit peu de rentrer tout de suite. La tech qui va être manquante, permettant donc à Pew d'étendre son avantage. Ce qui trouve déjà quelques dégâts, mais ça reste modeste. Évidemment, c'est très très insaisissable. Surtout du côté de Blurigan qui va pouvoir profiter justement de cette plateforme pour pouvoir mix up ses approches. Bien vu ici pour aller chercher directement. Face d'EdgeGuard. La recovery de Min-min qui va évidemment être une pièce maîtresse pour Blurigan dans ce BO puisque c'est très très exploitable. Par contre, attention, dès qu'elle est au sol, c'est pas du tout la même affaire. C'est pas l'éclat. Pour une Min-min, vraiment, Min-min, elle peut s'étaler sur le terrain. Surtout sur un terrain large. Ici, c'est bon. Allez, Battlefield, c'est un terrain qui est assez moyen tout de même. C'est vrai que là, il faut parler de Min-min qui te met une pression constante au sol et qui a vraiment un jeu horizontal tellement monstrueux. Et il faut trouver les approches côté Blurigan. Et c'est vrai que là, Pew, tu vois déjà, il met de la pression. Il met de la pression. Et dès que tu as un Sonic qui t'arrive dessus, il va shield ou il va faire une option défensive. Et ça, c'est intéressant. Par contre, pour Pew, attention, à ne pas se retrouver dehors, mais aussi pour Blurigan parce que prise de stock, pression, je l'ai dit, Pew qui prend la stock. Il y a combien il est mort. D'autant plus que c'est très intelligent de la part de Pew de la jouer avec le Ramram puisque c'est un coup extrêmement rapide qui n'a pas besoin de faire beaucoup de dégâts. Il a juste besoin d'escarmouches pour calmer le Sonic. Le Sonic lui fait « Ep, 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 là, tu ne vas pas avancer, mon pote, je te retiens. » Et ensuite, derrière, on peut aller chercher de l'Edge Guard, évidemment, avec la recovery verticale de son adversaire. Eh bien, pour lui, c'est un régal. Le sprint a été fait peut-être un peu tôt. Le dragon également en prolongation qui a été tenté. Clairement, on est sur une position de confiance pour Pew. C'est à Blurigan, justement, tu le disais, sur cette horizontalité qui est censée être sa pièce maîtresse, des réussir à mix up ses approches. Après, attention pour Pew, tout de même, à ne pas se faire reverse assez facilement parce que oui, Min Min, on la connaît. C'est offstage, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. On a du mal à revenir. En tout cas, si on a un saut, d'accord. Mais si on n'a plus rien, attention, tout de même, j'en parle. La phase offstage, peut-être que Blurigan va avoir ici sa carte à jouer. Mais non, attention, parce que oui, Sonic, c'est très très bon en Edge Guard, en l'Edge Trap aussi, c'est tellement dangereux. Il ne faut pas tomber dans les pièges de ce hérisson bleu du côté de Pew. On peut se faire avoir facilement. Oui, on était à ça d'y passer ici pour le joueur de Min Min. Ça s'y joue presque. Sonic peut avoir du mal à tuer dans certaines situations. Donc là, forcément, ça va peut-être un petit peu lui compliquer la tâche. Ce dragon qui aurait pu être monstrueux, pour peu qu'on ait mal anticipé ça, du côté du joueur de Sonic, qui derrière, de son côté, a besoin de réatterrir. Maintenant, il faut retomber sur ce bord de stage. Attention à cette up smash frame 8 qui reste l'étale, en dépit du fait qu'on les nerf une frame de plus. Tu parles d'un nerf. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sakurai, sur ce coup-là. Et c'était le meilleur timing pour réussir à punir cette fois-ci avec le Megawatt. Définitivement, une gestion de ses ressources de la part du joueur de Min Min, qui est merveilleuse. On n'en attendait pas moins de la part de Pew. Excellent. Pour l'instant, il excelle. Il excelle. Une belle pression qui est exercée par la Min Min. Et tu continues. Là, il déroule. Là, ça continue à dérouler. T'as Blurigan. Il empêche vraiment Blurigan de remonter sereinement. Il l'empêche de remonter tout court, finalement. En fait, c'est vraiment un Pew qui ne veut pas laisser jouer le joueur de Sonic. Un Pew qui veut vraiment le mettre à l'amende et qui veut prendre le large. Qui veut avoir... Il veut juste mettre les voiles, en fait. À l'heure de croiser, il est reparti. Les deux persos sont du contrôle de terreur. Donc ça, forcément, c'est assez compliqué. Du côté, clairement, on a de la source. Attention à ce shield qui est en train de clairement se réduire. On réagit un peu trop défensivement peut-être du côté de Blurigan quand on voit que ses approches ne sont pas concluantes. Tout de même, attention du côté de Pew puisque Kissy Frott s'y pique face à Blurigan. Et ça fonctionne merveilleusement. Et sur cette situation d'Edge Guard, ça n'est pas gratuit. Mais 105% sur sa dernière stock. Il se pourrait que son destin soit déjà scellé. Bonne DI sur cette top smash. À voir, parce que oui, Blurigan, il faut se méfier à l'atterrissage. Attention, Lucky Screen, menteur, 143%. Et ici, il n'est pas du tout à l'abri, le joueur de Sonic. Parce que oui, là, on a beau avoir de la rage, bah écoute, Sonic, ça peut se faire sortir vite. Tout de même, attention, tout de même. Face de l'aigle strap, bam, il a dormi. Forcément. Il prend la stock. 1-0 pour l'instant pour l'ancien joueur de Maker Destiny. Dormi. Être un peu plus patient du côté d'un Sonic, ça surprend. Mais je peux comprendre l'idée. Il a besoin justement de réfléchir un peu plus à la façon dont il va approcher. Mais quand derrière, tu as des bras extensibles qui vont t'envoyer en direction du stage suivant de Sonic. On part directement sur le deuxième stage de Green Hill sur ce forward smash, ce forward tilt. C'est assez compliqué parfois à identifier. Dans tous les cas, ce qui va en rester, c'est qu'on a un Pio qui arrive pour le moment à rappeler que c'est lui qui domine face au Sonic adverse. Voyons voir si Pio va maintenir son avancée ou si au contraire, Blurigan va trouver des réponses. Je pense que c'est très compliqué. La gestion de l'horizontalité est vraiment importante ici. Le contrôle de terrain également pour les deux personnages. Et je pense que Pio, il est très à l'aise dans ce type d'enjeux, dans un match. Blurigan, il a du mal à rapprocher. Il a du mal à rapprocher. Game 2, on est parti sur destination finale. Destination finale, ok. Il y avait trop de plateformes finalement. Trop, il y en avait trop. Trop de plateformes, bah écoute, s'il y a trop de plateformes, autant ne pas mettre de plateforme. Donc ça veut dire pas de mix-up. Forcément, un jeu, j'ai envie de te dire, terre à terre, tu restes sur le terrain comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Et bah tu restes au sol, quoi. Tu restes au sol. Ok, on prend son temps. J'aime bien la façon dont il essaie d'approcher. De toute façon, il est conscient que, je pense que Blurigan est conscient qu'il y a un truc sur lequel il doit dominer, c'est évidemment l'edge card. On l'a vu tout à l'heure, ça a été bien convaincant sur la deuxième stop de son adversaire. Là, il faut y aller. Là, il n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut trouver, il faut forcer les interactions, il faut mettre beaucoup d'eatbox pour surprendre l'adversaire. Évidemment, il n'y arrivera pas à tous les coups, mais au moins, il arrive à mettre l'adversaire suffisamment en difficulté. Il faut maintenir potentiellement son ledge trap. Mais non, Pew, sa priorité, c'est le center stage parce qu'il sait que c'est là où il a la meilleure couverture sur l'entièreté du terrain. Sauf quand derrière, tu te prends un gant de la taille des Champs-Elysées en plein faciès. Attention tout de même, parce qu'il est en position défavorable ici, Pew, le baccaro a été très très bon pour Blurigan ici. C'est à Blurigan de contrôler un petit peu le rythme de cette game de et Pew, évidemment. On n'entend pas du tout de cette oreille pour le joueur de Min Min ici qui repart à l'asso directement. Attention, il faut prendre le contrôle. Il faut essayer de prendre un petit peu de distance pour Pew parce que c'est là où il peut exceller. C'est là où vraiment Min Min est à 16h84. Ok, c'est gentil, mais ce n'est pas assez pour éjecter un Sonic. Un petit MW des familles s'aiderait très très bien. Le MW fait son entrée justement. Et encore, faut-il trouver l'ouverture ? Il faut réussir à toucher. Ça va être fait. Bon, écoute, ça va être fait. Finalement, on a beau parler, finalement, on arrive toujours à trouver les bons timings et les bons hits au bon moment. Air Dodge peut revenir. Mais malheureusement, même si tu avais le ledge snap derrière, tu sais que c'est un peu trop lent et ton te fait punir par ce ram-ram. Petit service de nouilles directement. C'est midi. Bon appétit. Excellent, excellent. Bon rattrapage de Pew et pour Blurigan. Attention, ça commence à ne pas forcément sentir bon. Même si la phase ici est très très bonne. 67. Ok, pour l'instant, un Pew qui essaie de se débattre. Aussi, un Blurigan qui essaie d'avoir quelques brèches. Les brèches, on les a. Des petites ouvertures par-ci, par-là. Pour l'instant, c'est vraiment un Sonic. Genre, regarde, il joue plus au-dessus de Minmin. Et c'est là parce que Minmin, en fait, qu'est-ce qu'elle a comme coup en l'air ? C'est ce qu'elle a de smash. Et le problème, c'est que s'il le bait potentiellement avec une homing d'attaque ou avec d'autres moves qui lui permettent de stall, l'adversaire va avoir du mal parce que derrière, c'est puni forcément. Donc, Blurigan, il est un peu plus sage, il va un peu plus doucement. On répète, c'est un joueur qui peut se permettre de la jouer flashy mais face à un adversaire qui le spam d'eatbox et qui la joue safe qui plus est en jouant sur ses e-boss, il a forcément besoin d'y aller un peu plus doucement. Bien tenter ici d'essayer d'aller au contact, ça fonctionne merveilleusement. Et même si c'est que des petits échanges, au bout d'un moment, à force de gratter le ticket de loto, il se pourrait qu'on ait le jackpot. On est plus subtil. On est plus subtil. Pour Blurigan, c'est vrai, tu as dit, c'est plus doucement. C'est un rythme qui est un peu plus... C'est doux, il gagne finalement. J'ai pas dit que j'avais pas encore de la ressource. On en a toujours. On en a toujours de la ressource. Même si c'est dimanche, même si c'est le matin, là, c'est pas le matin, il est midi, on a faim. On en a toujours. Bref, en tout cas, attention là, on l'iné un pour Piu. Heureusement, ça va pas être puni. Sinon, on aurait pu être... On aurait pu être mal. Et on aurait pu être mal avec le ressort aussi. Le spring qui aurait pu faire ses affaires. C'est pas parce que Min Min a des ressorts de son côté sur les bras que lui, il n'en a pas avec son spring. Et ça fait pour l'instant un petit peu le café mais là, on a déjà perdu une stock alors que l'adversaire était à 140. On peut encore une fois donner du crédit au désavantage de Piu qui est quand même extrêmement réputé en France. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais attention, derrière Blurigan, il suffit d'une bonne interaction. Il suffit d'un up smash. Il suffit d'un forward smash un peu bien placé. Sur ce center stage, malheureusement, les sraux ne seront pas définitifs. Ce back-in par contre, celui-ci, fonctionnera merveilleusement sur la dernière stock. C'est des escarmouches qui fonctionnent mais qui ne sont pas encore suffisamment impressionnantes pour faire peur aux joueurs de Min Min. Ça marche bien et il en a plein. Pour l'instant, il en a plein parce que oui, on réussit à amener cette Min Min vraiment à l'extérieur du terrain. On va prolonger la phase ici. Min Min, ça ne revient pas très bien. Le forward smash a été très très bon et ce qu'on va revenir, le ressort ici ne fera pas mouche. Attention tout de même parce que là, c'est plus un Piu qui est en danger même si là, il faut garder la distance de sécurité ici pour Piu parce qu'on peut se faire mal, on peut se faire mal. Par contre là, par contre là, je l'ai dit, distance de sécurité, il la garde bien. Puis il lui colle au train. La Blue Rigan, il a trouvé des phases dans lesquelles il rentre un peu plus sur le contact. L'adversaire qui veut s'extirper avec cette dash attaque mais il n'en sera rien. Derrière, tu te prendras la bonne grosse pointure des sneakers de Blue Rigan en plein dans le faciès. La pointure 53 sur laquelle tu ne pourras t'extraire. Mais par contre, on parle, on parle et tout doucement des petits coups de ramram. Ça fait suffisamment le café. des boulettes avec le mégawatt. Ça peut aller vite tout de même. Même si là, le boulet n'est pas du tout de sortie. Attention parce que Blue Rigan peut-être à l'atterrissage à la punition. Non, ce sera un Piu qui va se retrouver dehors. Non, on a un saut. On a de la ressource encore. Là, on n'a plus rien. Côté Piu et c'est terminé. Égalisation. Ouh là 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 là. Il fallait un bon edge guard. Il fallait un bon edge guard et ça a été récupéré sur ces deux springs à deux reprises. Le saut est consommé derrière. C'est récupéré. Tu sais que c'est sécurisé. Ça va être plus compliqué pour l'adversaire de revenir. Mais mine de rien, c'est de la lutte. C'est de la lutte parce que certes, c'est un endroit sur lequel il sait qu'il domine. Mais sur le sol, par contre, il avait des arguments à défendre. On l'a vu à plusieurs reprises. On lui collait au train. Dès qu'on avait un peu de distance, forcément, c'était Piu qui l'emportait. C'est vraiment un jeu de suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Et pour le moment, chat et souris, exactement, en dépit du fait que ce ne soit ni une souris ni un chat, mais ça, ce n'est pas grave. C'est un détail de l'histoire. C'est rien, c'est un détail. C'est un détail. L'histoire ne le retiendra pas. C'est un détail. Donc, mesdames et messieurs, on repart en game numéro 3 avec un Blurigan qui a des réponses, mais un Piu qui ne va pas se laisser faire. Et forcément, forcément, c'est un bon joueur. Piu, s'il est dans le top français, ce n'est pas pour rien. Avec sa mid-mine, il est monstrueux. Il est juste ravageur. Et on va pouvoir partir sur Small Battlefield. Ce n'est pas Battlefield, ce n'est pas Destination Finale. Small Battlefield, et c'est le choix de Piu. Voilà, c'est un petit entre-deux. L'Up Smash qui pourra couvrir potentiellement la plateforme à quelques reprises. Voyons voir, Backyard, Backyard, Forwarder qui est ré-enchaîné derrière. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Blurigan ! Mais qui est-il ? J'ai l'impression qu'on a spammé Sonic Mania ces derniers temps. Là, c'est pas possible. Blurigan qui avait une grosse face et qui a eu cette grosse phase ici. C'était juste exceptionnel. L'Edge Guard était excellent. Pareil, les conversions avec le Backyard, avec le Forwarder, tout était là. Ça met Piu déjà en difficulté. Regarde, les positions. La position Piu, il n'est pas du tout à l'aise. On démarre déjà avec un déficit au niveau des stocks. Et là, Blurigan, attention à ne pas dormir. En vrai, j'aime bien parce que ce genre de situation peut être extrêmement dangereuse parce que tu peux Forward Smash vers le bas si l'adversaire dort, ce qui va réussir à toucher. Ou tu peux le faire par le haut selon la réaction de l'adversaire. Heureusement qu'on a bien réagi du côté de Piu et que Blurigan n'avait pas le timing. Le Megawatt ici qui est tenté. Non, on repart directement sur le Ramram. Je peux comprendre l'intention quitte à ne faire des dégâts autant que ça touche plutôt le Megawatt qui est plus risqué. Retour sur ce bord de terrain. On est à 90%. L'adversaire est à 128. Il faut vraiment s'en débarrasser dans les prochaines interactions sinon j'ai l'impression que Blurigan va se sécuriser une Game 4 à son avantage. Très très bon Megawatt. Megawatt a été excellent évidemment. Tu as dit rattrapage. Petit rattrapage. Mais là, attention à ne pas trop se faire gratter. Attention à ne pas se retrouver dans le pourcentage magique pour le bon Pew parce que Blurigan ça peut partir. Le backyard ici a été trouvé. T'as Curse. J'ai Curse de fou. J'ai Curse de fou. Écoute, je parle, je parle, je dis des trucs véridiques et tout. Des fois ça marche. C'est le duo de Curse. Dux et l'Oaxe c'est le duo de Curse. Malheureusement, soyez-y habitués. Vous n'allez pas pouvoir vous en échapper. Bien tenté ici du côté de Blurigan pour retourner directement au contact mais là je sens que Pew il veut rejouer 100% safe. Il n'a juste pas le temps de s'installer. C'est ce que tu es en train de dire. Il est un peu plus décontenancé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Il a du mal. Là Pew a plus de mal. Là tu vois que Blurigan il ne surpasse plus en vitesse un petit peu. C'est vraiment dès que j'arrive à t'avoir au contact tu es finito. Tu es complètement finito. Et là regarde déjà Pew c'est Pew qui se décontenance un peu là. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Là on est en train de le renvoyer dans ses basiques et malheureusement il n'arrive pas à les gérer. On essaie un petit peu de toucher. On se dit est-ce que je pars sur l'horizontale ? Mais non. Il est toujours dans cette espèce de diagonal haute ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher le contact du côté de Pew et là Blurigan qui va chercher potentiellement l'Edge Guard. Ça n'est pas récupéré. Ça n'est pas grave. Il aura potentiellement d'autres tentatives dans la suite de cette game. Petite situation de Juggle qui est récupérée par le neutral air en défensif du côté de Pew pour réussir à s'extraire. L'up smash qui est tenté sur la plateforme mais ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Bon forward deal avec le Megawatt mais ce n'est pas encore un kill. Est-ce qu'on peut réussir à prendre cette situation en Edge Guard ? Ce n'est pas encore le cas. Blurigan qui a des situations qui lui profitent notamment sur cette backthrow qui sera terminale. On part en game numéro 4 à la faveur de Blurigan alors que Pew avait le rythme en sa faveur en début de BO. C'est dommage. Vapeur inversée. C'est dommage pour Pew parce que oui. Là c'est Blurigan il cook. Il cook. Il cook. Il cook. Il cook. Il cook et il est bien. Pour l'instant dans ce BO il est bien. Là tu vois déjà tu vois la différence le contraste entre la game 1 tu vois la transition avec la game 2 et là la game 3 il a déroulé. Mais c'est la force de Blurigan de toute façon. C'est un joueur qui vraiment prend son temps pour garder en tête. Ça force le changement. Et surtout ce qui est chouette c'est que c'est un joueur qui n'est pas comment dirais-je qui n'est pas comment dirais-je qui n'est pas uniquement qui n'a pas qu'un seul game plan. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment toujours à ouh pas mal on va avoir du Ness. C'est un joueur qui en fait à chaque fois voit comment il adapte sa stratégie selon ce qu'il a sous la main. Et quand il voit que l'adversaire joue un peu trop sur l'horizontale ça n'est pas grave on fonce dans le tas on utilise beaucoup plus la verticalité pour aller chercher l'adversaire. On joue ici plus la violence il sait qu'il peut se le permettre un peu plus l'adversaire va avoir beaucoup plus de difficulté à aller le chercher au contact. Voyons voir si c'est payant. N'oublions pas quand même qu'en face c'est la position de confiance pour Puy. Ça force le changement ça force le changement ici chez joueurs de Ness et d'ailleurs Ness évidemment grosse différence avec Min Min évidemment les différences sont drastiques. Qu'est-ce qu'on a Puy du côté Ness on a quoi ? On a de bons aériaux on a de bons coups aériens on a des projectiles certes on a un peu moins de portée mais on a des coups qui font mal quand même. Et des disjoints qui peuvent rapidement faire la différence. On va voir sur ce bord de corner c'est pas encore une bonne situation d'un côté comme de l'autre ça se guette beaucoup plus par contre. Je pense que les deux sont conscients qu'ils sont vraiment quasiment à quasi qui sont quasiment similaires en termes de burst range donc ils doivent beaucoup plus s'appliquer pour aller chercher des ouvertures. Le neutralaire ici en sortie de chill qui fonctionne terriblement bien le savoir spot sur le back air You can't touch me on est insaisissable beaucoup plus qu'on ne l'était avec Min Min du côté de Pugh Lorigan qui va devoir revoir sa copie il a une game d'avance ça lui donnera peut-être le temps de l'observation mais je pense qu'il a vite envie d'en finir. Il faut prendre les stocks tout de suite d'un côté comme de l'autre parce que sinon ça peut devenir totalement critique d'un côté et ça l'est ça commence à l'être du côté de Pugh parce que la phase avec Blue Regan avec le père c'était une conclusion une terminaison tout simplement magistrale attention ici le joueur de Sonic il va peut-être prendre de l'avance le forward air ici a été excellent de la part de Pugh on va revenir évidemment parce que ça revient aisément Sonic mais bon le yo-yo Air Dodge sur le yo-yo Yo-yo il était obligé d'Air Dodge il était un poil trop bas donc forcément ta Pugh il t'attend avec un yo-yo quoi non bah non la couverture qui fonctionne bien ici qui aurait pensé qu'une grosse boule bleue qui tourne se ferait chopper par une petite boule verte qui tourne aussi sur le bord de terrain et bien écoutez l'histoire le retiendra ici comme une victoire de Pugh sur cette stock Blue Regan de son côté qui essaye maintenant de remettre tout de suite les caractéristiques qui met la cinquième il en a besoin parce que clairement on a vu que la pression fonctionnait très très bien précédemment sur ce début de game pour l'instant j'ai l'impression que Pugh a décidé de jouer plutôt la carte défensive il a des bonnes options off top shield et encore une fois c'est un joueur qui est comme on répète un diesel donc là plus ça va avancer plus Blue Regan va avoir du mal à le pénétrer pour l'instant Blue Regan qui a un petit peu de mal à trouver ses ouvertures ses petites portes parce que là tu vois au niveau du positionnement t'as plus un Pugh en position de force même si là on essaie de trouver quelques ouvertures par-ci par-là ok on va trouver quelques fordards on va trouver quelques coups aériens mais Blue Regan peine un peu on peine un petit peu alors je sais pas trop ce qui se passe sur cette deuxième stock entre les deux mais pour l'instant c'est un Blue Regan qui pour l'instant il fait que courir il fait que courir en même temps tu me diras c'est l'identité du perso mais c'est vrai que go to go fast c'est gentil go to go hit c'est peut-être un petit peu mieux on essaie un petit peu de schmix pour revenir sur le terrain mais ça part trop dans le shield je pense que la Pugh il se régale à jouer défensivement comme ça faire des petites couvertures et c'est beaucoup plus compliqué après le temps qu'on parle on est quand même sur des even percentage donc alors attention c'est pas non plus comme si Blue Regan était complètement démuni mais c'est beaucoup plus difficile on profite en plus de sa flottinesse pour éviter certaines agressions notre air qui fonctionne bien cette fois-ci on partira en ad pour éviter le père qui a été le coup qui a permis d'aller chercher la première stock on prend beaucoup plus son temps et moi je vois le timer qui avance ça défile ça défile le chrono tic tac tic tac 3 minutes 30 au compteur on a encore le temps mais bon on a encore le temps côté Pugh tout comme Blue Regan et ici là ce sera Pugh qui va prendre les reines de la game attention on s'est fait un petit peu surprendre la Bax Pro évidemment de Ness à 0% attention tout de même l'enchaînement côté Pugh ça peut faire mal parce que oui il n'est pas à l'abri Blue Regan d'une égalisation mais non quoi mais non oh le vol le vol à main armée le carjack ce gamin qui a sorti un gun au dernier moment et qui lui a dit mon pote moi aussi quand tu t'y frottes tu t'y piques et derrière tu vas te faire sortir sur cette upper me semble-t-il je pense que même à cette hauteur quasiment tout pouvait aboutir à un kill mais vraiment c'est trop il l'a regardé il lui a fait this is jackass man c'est comme le même du Kirby avec son couteau dehors c'est trop parce qu'en fait j'ai regardé je vois le kill screen je fais mais il a deux stocks mais j'ai vu aussi j'ai aussi dit non c'est pas possible c'est trop tôt Pugh bah non Pugh format diesel on le connait plus ça avance plus il a des coups à sortir de sa poche et là en l'occurrence qui pouvait l'attendre à part un Blurigan décontenancé Pugh a été vraiment magistral sur ce move ce qui permet donc d'aller chercher un 2-1 en faveur on est en 2-2 attendons déjà bah oui il a gagné la première gamme avec Minin il l'a sorti effectivement pour le décontendre c'est pour ça qu'il sort le NES c'est pour ça égalisation en tout cas terrible c'est terrible égalisation 2-2 Pugh Blurigan on est parti game 5 game 5 et dernière game entre les deux dernière game dans ce BO on repart sur Battlefield évidemment du côté Pugh on va garder le NES on reste sur sa position de confort ici on va pas se tirer une balle dans le pied attention parce que là il est plus rapide là ici Blurigan lequel de ces deux joueurs va pouvoir aller en direction de la Winners semi mesdames et messieurs c'est l'enjeu de ce BO avec cette dernière game avec quelques petits échanges qui sont pour l'instant plutôt en faveur de Blurigan on a voulu profiter de la triplatte pour aller chercher l'adversaire en situation de juggle il n'en sera rien mais qu'est-ce que tu fais comment as-tu pu penser un seul instant que tu pourrais lui foncer dessus quand derrière le piqué roquette n'attendait qu'une seule chose c'était de t'écraser le museau mon cher Blurigan complètement à l'atterrissage ici pour le hérisson bleu parce que oui piqué thunder comme ça dans ta face bah écoute tu t'envole moi je m'envole bah tu t'envole avec moi bim je prends la stock je prends de l'avance ici pour le bon Pew ici on continue peut-être à dérouler non ça déroule pas le forwarder ça va pas pouvoir passer Blurigan qui est toujours dans une position inconfortable parce que oui attention t'as un S qui te tourne autour attention tout de même dans la face de juggle non ça va poursuivre avec un forwarder ici 111% il faut commencer à éjecter le petit garçon à la casquette mais bon Magnet derrière forwarder c'était excellent ce que vous a proposé Pew c'est clean de toute façon il est conscient que là à ces pourcentages là il a juste besoin d'aller gratter le ticket de l'auto commence à tout doucement être en sa faveur une tentative de paire je ne sais pas pourquoi l'adversaire était dans ton dos mon gars il va falloir absolument se rattraper sur tes timings sinon malheureusement tu vas pouvoir solder ce BO en ta défaveur derrière un petit échange qui est tenté le ledge trap qui est malheureusement perdu on se repositionne en center stage et ça ça pourrait être important pour la suite on a déjà vu sur sa mine mine et d'autant plus pour Pew qu'on veut jouer la carte safe on veut être sur ce center stage on veut se sécuriser le plus possible et ce back air aura été justement parfaitement placé pour calmer ses ardeurs défensives évidemment le contrôle du terrain sera vraiment la clé de ce match ça l'est pour Blue Regan et ça l'est encore plus pour Pew parce que oui regarde ça regarde ça on atteint peut-être tu l'as dit on frôle vraiment les blazones pour Blue Regan l'air dodge ici ça ne suffira pas il a eu peur il a eu peur c'était soit Lyo soit je tombais bah écoute j'ai fait le choix de tomber je suis tombé Blue Regan format de Pew Regan malheureusement avec un Pew qui a maintenu une excellente pression ici et qui tout doucement est en train de nous montrer que c'est malheureusement compliqué de le gérer défensivement dans le jeu de pression dans ses placements aussi la façon dont il se déplace avec son S qui est absolument merveilleuse qui lui donne beaucoup plus beaucoup plus de versatilité qu'il n'aurait pu le faire avec sa mine mine et regarde à quel point c'est efficace on a plus qu'une stock du côté de Blue Regan on essaye de se dépêtrer on a déjà vu ce joueur revenir de situations beaucoup plus difficiles mais pour l'instant regarde à quel point Pew lui met un barrage entre les yeux il va essayer de la lui refaire on ne tombera pas dans le piège une deuxième fois en tout cas je le souhaite à Blue Regan Blue Regan qui pour l'instant on peine un petit peu on suffoque et on reste bloqué c'est vraiment un Pew qui pousse son adversaire dans ses retranchements attention 80% peut-être que ça continue à augmenter oui ça augmente c'est un hérisson bleu vraiment regarde il le laisse pas du tout jouer c'est une prison rassureuse sable Backstraw sur quelque chose un Yoyo qui t'attend get up attaque bonne réponse ici Magnet peut-être non on arrive à se tirer de ça côté Blue Regan mais on se fait valdinguer de tous les côtés 150% peut-être on arrive à revenir côté Blue Regan quoi peut-être attention à te méfier parce qu'une Backstraw ça part vite ouais j'ai eu un petit peu peur sur la façon où il s'est repositionné sur le terrain on ne voit pas les réponses offensives mais c'est peut-être justement l'occasion pour lui de revenir non t'auras pas la Backstraw t'auras pas la Backstraw sur ce trade et ça finira derrière par des petites chaussures la moitié de la pointure de Sonic il aura tout donné pour essayer de se défendre et ça ira plutôt en faveur de Piu qui va sécuriser son passage en winner semi-finale mesdames et messieurs quel set quel set d'un Blue Regan qui a tout donné pour essayer de se défendre